Je promets de contribuer au rayonnement de l'AFFR. Je promets de donner le meilleur de moi-même pour que vainque le 15 de France. Je promets de rendre le maillot du 15 de France plus beau, plus fort, plus grand. Par ses promesses, je fais le serment d'être pour la vie, du serviteur du 15 de France et d'honorer sa de l'use, notre maillot, notre histoire, notre pays. Moi, Louis Biel-Giarré, international numéro 1884, je le promets. Moi, Paul Boudéhant, joueur international numéro 1185, je le promets. Moi, Emile Gaiotan, international numéro 1186, je le promets. Je le promets. On est ici au village natureau de Seignos. L'idée, c'est qu'on s'est installé ici parce que c'est à proximité du centre d'entraînement qu'on a créé à Cap-Breton. Sur le site, un chalet par personne pour que chaque joueur ait une certaine indépendance et puisse, comme le souhaite Fabien, accueillir sa famille au quotidien en parallèle des entraînements. Donc, on a à peu près 80 chalets sur le site. Les retours sont très positifs parce qu'on voit un joueur avec son bébé dans les bras après l'entraînement. On voit qu'il est bien. Le cadre et le contexte est très positif pour qu'après, il puisse se remettre au travail. Donc, c'est une réussite. Les bons moments, les moments familiaux, etc., c'est après l'entraînement. Donc, ça travaille dur et après, la récompense. J'ai mon petit-nouveau, ma belle-fœur, mon frère qui sont venus. C'est sympa. Après, on ne peut pas être là tout le temps. On en parle demain. Donc, c'est assez court, mais c'est sympa. Souvent, je vous dis, à ce niveau, c'est aussi l'adversaire qui nous donne les réponses ou des solutions. Là, en l'occurrence, si on regarde ce scénario, c'est nous qui leur avons donné quelques options faciles. On va essayer de regarder ça. À la conférence de presse, on m'a dit, alors, vous êtes déçus ? Je dis, non, je ne suis pas déçu. Lundi, on va travailler. On va continuer à se préparer parce que c'est un bon modèle pour travailler, c'est un bon scénario pour travailler. Donc, pour être la meilleure équipe au monde, il faut faire les choses bien. Surtout, il faut être une équipe la plus lucide possible et la plus intelligente collectivement. Il faut aussi remettre tout le monde dans le bain de la compétition, retrouver ses connexions entre nous, nos principes de jeu aussi, que ce soit l'attaque en défense, notre stratégie et aussi au milieu d'une grosse préparation où on est encore, bien sûr, loin du match d'ouverture. Et donc, d'avoir suffisamment de jus et de gaz pour déjà rivaliser avec une équipe comme l'Ecosse, qui est son troisième match et qui a un mois d'avance sur nous. Pour êtreuraire le miel au dernier match. La Kerry laotoche c'est pour dire le mieux. J'en vois? Le pire 5 juin! Le pire 6 juin, le pire 5 juin! Raz-time. On va ! L'exercice est de mesurer les pertes en eau. Du coup on les a pesées avant et après. Et on mesure aussi le volume d'eau qu'ils boivent. Et comme ça on utilise une bouteille par joueur, avec leur nom. Ils doivent boire que dans cette bouteille. Emiliens ! Emiliens ! Emiliens ! Emiliens ! Emiliens ! Emiliens ! Antoine, tu veux signer les pays ? Tu veux signer les pays ? Emiliens ! Antoine ! Et vous ? Emiliens ! Moi c'est Dantez Mathias, j'ai 17 ans. En fin d'année dernière, j'ai eu un accent qui m'a coûté d'être tétraplégique incomplet. C'est fatal si vous voulez, mais c'est comme ça. Il faut savoir rebondir et repartir. C'est comme ça que je vois les choses. Si tu veux, je suis intéressé par l'analyse vidéo. C'est une très grande expérience que je vis maintenant. C'est avec grand plaisir que je suis ici aujourd'hui. Rencontrer l'équipe de France, c'est exceptionnel. J'aimerais remercier tout le staff, tout le monde, tous les joueurs. Je suis là en tant que spectateur. C'est vraiment un plaisir pour moi. En avant de donner l'équipe, Mathias nous a suivis. Il a fait toute la journée avec nous. On participe aussi à l'annonce de l'équipe. Il a envie de nous faire passer un petit message. J'aimerais commencer par vous parler un peu de mon histoire. J'ai eu un très grave signe en 14 décembre 2022. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je suis parti en réanimation. Je suis resté deux mois en réanimation et trois semaines intulés. Donc voilà, ça a été des moments très très durs pour moi. Mais bon, comme je dis, je me suis battu comme j'ai pu. Et puis quand j'étais dans le mal et que je n'étais pas avec, j'ai reçu la visite de certaines personnes du Stade Toulousain. Donc déjà, je les remercie encore. Parce que ce sont des joueurs qui m'ont donné de la force autant que vous, autant que tous les messages que j'ai reçus de la famille du rugby, si je peux appeler ça comme ça. Vous avez participé à Revolution pour faire que je sois là aujourd'hui et que je bouge certaines parties de mon corps. Excusez-moi. Et tout ça, il faut vous dire déjà merci à tout le monde, merci au staff. Et vous dire qu'il faut y croire, qu'il faut toujours se dire qu'on peut mieux faire. Vous avez déjà en tête, mais je pense que c'est bien d'y penser et de vous dire qu'il y a des gens qui prennent l'exemple sur vous, comme moi j'ai pris l'exemple sur moi, et qui ont cet espoir de se battre. Comme je l'ai dit, le rugby c'est fini pour moi. C'est toujours un match en fait, toujours un match que je fais, mais c'est le match de ma vie, excusez-moi. C'est le match de ma vie en fait. Et vous, vous faites votre match. Donc bien sûr, les intérêts et erreurs ne sont pas les mêmes, mais je pense que les deux se rejoignent, parce qu'il faut toujours aller de l'avant. Et moi, c'est le message que j'essaie de déduquer. Et je vous remercie vraiment pour la chance que j'ai d'être ici et de pouvoir le parler aujourd'hui. Voilà, merci. On va passer à la conclusion de l'équipe. Donc à Saint-Etienne, vous savez, un premier match en France dans notre préparation. Et une première match. Si Gaël apparaît un premier à l'écran, ce n'est pas un hasard. puisque, vous le savez, 80e sélection. C'est remarquable. Il fait partie aujourd'hui des... Il est 12e. C'est le 12e joueur le plus capé du rugby français, à hauteur notamment de Thierry du Sauport. Donc, on va quand même prendre le concours. La aventure continue. 29 ans, 80 sélections. Voilà. Donc, je pense qu'il ira passer les plus de 100 sélections, je pense, dans sa carrière. Donc, voilà. C'est un honneur d'être avec lui. Un privilège pour nous. Parce que c'est quelqu'un qui va marquer le rugby français. Et on a la chance de le côtoyer. Et on pourra dire plus tard à tout le monde qu'on l'a côtoyé, on l'a entraîné, on l'a joué avec. Et c'est un vrai privilège pour nous. Je vous propose un retour technique, une approche technique et tactique. Premier objectif, avec le monde. Après, c'est une attaque à gauche, à droite. Il y a beaucoup de SES après le moll. OK ? C'est plus de notre contenu. Si on se perd, si on oublie le plaqué pour le contest, si on oublie de faire les choses, on ne va pas se rapporter. Donc, on combat. Et cette phase-là, on la gagne, on la perd. Voilà. Ça fait quasiment 5 mois et demi pour certains que vous n'allez pas porter ce maillot. Donc, ce qu'il a dit, Sean, quand je vous dis aux avants, quand vous défendez le moll, ça peut être la première fois depuis 5 mois que vous allez défendre le moll avec ce maillot. Quand vous allez faire un moll, ça va être la première fois que vous allez faire depuis 5 mois avec un autre maillot que celui que vous avez en club. Donc, moi, je ne vous demande que ça. De le faire à fond, à bloc. On a fait un banc, un 6-2. Et ce que j'ai retrouvé aussi mercredi, c'est quand c'était dur, même contre des jeunes de Pau. Il y avait des matchs à la maison, il y avait le public, vous êtes accroché, j'étais derrière, je vous ai vus. Ça va être la même chose. Il y aura des moments très difficiles pendant le match. Mais on joue en France. Tous les matchs sont en France. Et servez-vous de ce que j'ai vu mercredi. On met les avant dans le confort, les places au ballon, les CDP, trouver déjà la vitesse. Et sur la deuxième, on pourra accélérer le jeu. Et après, soit on bascule dans le sens, soit on retourne le jeu. On a nos jeux en black. Tout ce qu'on a pour nous. On est partis pour jouer au match. On en a joué un. Il nous en reste 10 à jouer. En France. Partout en France. Nous sommes l'équipe de France. Voilà. Un mois et demi. Un mois et dix jours. Nous avons dix matchs à jouer. En France. Partout en France. Et nous sommes l'équipe de France. Allez. Je m'en bats. Avec les chansons. Va-t-elle le chans ? Il veut le chanser. Il faut laisser les chanser. J'ai pas eu du maïs. J'ai vu t'as du maïs. Tendez... Le ballon, l'attaque qu'on a, ça c'est sûr qu'on l'a, on va l'avoir. Juste un point important que Sean m'a dit, c'est défensivement. Défensivement, la line speed qui monte fort. Pas les trois premiers, toute la ligne qui monte très fort. Et une fois qu'ils sont dans leur camp, que ce soit tous les rucks, que ce soit tous les mêlés, que ce soit toutes les touches, rien de facile, ok ? Un, deux, trois ! Un, deux, quatre ! Un, deux, trois ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501